Il y a une nouvelle salle de sport qui a ouvert à Strasbourg dans le coin d'Aude-Pierre il y a peu près un mois. Une salle de lancée de haches. Une salle d'un sport. Oui, c'est ça. Tu as 12 cibles, des billets hauts de bois. On prend une hache et on se défoule et on lâche tout et on se défoule. C'est un concept qui vient du Canada. Ça fait dix ans que ça se développe. Ça se développe un petit peu partout en France. Ça s'est développé à Paris, à l'île, ailleurs, et c'est la première fois qu'il y a une salle dans le Grand Est de lancer de haches. Ils te forment un peu, ils te forment. Tu prends une cible, tu en as pour une heure. Tu viens avec deux potes, tu fais la hache et puis tu as un petit quart d'heure. Il t'explique comment faire. Il faut tendre le bras, l'épaule, le cou. On voyait le truc, il faut que ça fasse un tour pour que ça compte. Ça tombe par terre, c'est loupé. Bref, c'est lamentable. Et tu as un quart d'heure pour essayer. On a testé, j'ai essayé avec chaque fois. Vous allez voir les images et puis j'ai demandé tout simplement d'où ça venait. Donc ça vient du Canada. Mais en fait l'idée, ça vient des vikings et des francs quand ils se zigouillaient tous à coups de haches. En fait, ils sont partis de là. Oui, ils se fonnaient la gueule complètement. Ils sont partis de là, ils en ont fait en sport. Bravo les Canadiens. Regardez ce que ça donne. Donc historiquement, c'est une technique de bataille qu'utilisaient les francs, les vikings et les indiens. Le lancer de haches sur leurs ennemis du coup. Après, ça a été repris dans un tout autre domaine sportif, notamment au Canada. Ça fait aujourd'hui dix ans que c'est quand même bien implanté au Canada et ça se développe, ça s'importe un peu partout, un peu partout dans le monde. Ça reste un défouloir. C'est la majorité des personnes qui viennent ici, c'est pour se défouler. Après, non, il y a quand même une technique derrière. C'est pas je lance ma hache pour tout casser. Il y a vraiment un travail en amont à faire pour pouvoir lancer l'âche du mieux possible. Tout d'abord, si vous êtes droitier, ça sera pied gauche en avant, l'inverse si vous êtes gaucher. Et ensuite, on garde le buste droit et on tend le bras de cette façon à avoir un angle droit entre le manche de la hache et l'avant-bras. Ensuite, c'est vraiment un mouvement de l'épaule qui va ramener le bras vers l'arrière pour aller chercher derrière et relâcher une fois qu'on a le bras à l'horizontale. Après, il faut viser. Dans un premier temps, on va essayer de planter. Après, on pourra travailler là. Le milieu, c'est cinq points. Du coup, oui, effectivement, une fois que la personne commence à planter régulièrement la hache, elle va commencer à se concentrer sur sa précision. Et petit à petit, ça viendra. Il suffit de bien se concentrer sur le point que tu veux viser, finalement. Voilà, vous étiez très inspiré. Après la hache, c'est le château hanté. C'est ça. Ça va en ce moment dans votre vie ? C'est parfaitement bien. Parfaitement bien. On peut prendre une hache et courir après la sorcière qui va se balader demain soir. C'est au château du Haut-Königsbourg. Ça s'appelle « Quand la nuit tombe ». C'est la première fois qu'ils font ça. C'est le premier site touristique de la région. Il faut le rappeler, plus de 600 000 visiteurs au château du Haut-Königsbourg. C'est magnifique. Et là, ils ont décidé de péter les codes. En fait, on fait un château hanté avec une sorcière. 30 comédiens quand même, des cavaliers à odeur de soufre. Un truc avec de la fumée, des chevaux, des machins, des trucs, de la lumière. Alors, c'est pour les familles avec les enfants. À partir de 10 ans, première partie de soirée. Après, vous rentrez à la maison. En tout cas, les gosses. Et la deuxième partie de soirée... C'est gore. Apparemment, ça donne. Apparemment, ça donne. T'imagines le château, pénombre, lumière, machin, puis t'as un truc qui te saute dessus, comme ça, machin. Voilà, c'est au Königsbourg. C'est demain soir, ça s'appelle « Quand la nuit tombe ». Regardez. Chasse aux sorcières, un peu tout, en fait. On va avoir différentes ambiances, différents thèmes. On va avoir, effectivement, une sorcière qui se balade avec ses différentes cartes. On va avoir, effectivement, un cavalier à odeur de soufre. On va avoir différents thèmes pour le sable, mais je ne vais pas trop vous en dire, sinon je vous dévoile tout. Vraiment quelque chose, en fait, une ambiance vraiment qui fait... Alors, peur, mais pas dans le sang, dans l'ensanglotté, dans les organes et tout ça, vraiment. Quelque chose qui fait peur, mais dans le fantastique, dans l'irréel, et quelque chose où on va se dire « Tiens, c'est bizarre, ça ». Le château a 900 ans, ça, c'est sûr, mais en 900 ans, on peut évoluer et on peut voir complètement différemment le château. Et en plus, pour du fantastique, je veux dire, dans un château, ça se prête bien à l'imaginaire, donc je trouve que ça colle plutôt bien. On a, en fait, la soirée en deux parties. À la base, c'est quand même un événement qu'on a voulu familial. Donc, le début de la soirée sera pour les familles, où on restera entre guillemets « sage », où justement, on ne va pas avoir de gens qui vont sortir derrière les portes et courir après les visiteurs. Par contre, deuxième partie de soirée, on pourra un peu plus s'accrocher, on va dire.